Alors voilà, là c'est Spence qui va d'une courte passe, on tente la longue passe chez les forars, attention, il aura échappé, c'est Légaré, Légaré qui lance et marque! Et oui, on a une telle belle passe de Doucet vers Légaré, et Légaré qui marque un but dans un deuxième match consécutif, donc on avait laissé Nathan Légaré. Gaucher, remont en zone centrale à Michel, Michel qui prend de la vitesse, arrive à droite, prend son temps, il va d'une passe, belle passe, au bel arrêt de la pénase sur le jeu! Quel arrêt! Un déplacement latéral pour priver... Picard maintenant qui va d'une courte passe à Lauzon, Lauzon qui remet sa droite à Poulain, Poulain qui tente une passe devant, Picard est seul, c'est bloqué par la pénale, deux fois, trois fois! Un autre arrêt de la pénale, cette fois face à Léga, à Poulain, la troisième, c'était quelque chose. Poulain, finalement c'est raté, on a raté une bonne chance chez les forars, Spence toujours, Spence qui tire maintenant de la ligne bleue, retour, c'est Jacob Pelletier qui reprend, à ça ça a dévié! Et Pelletier à temps en temps une passe en direction de son coéquipier, et c'est Charon malheureusement qui a fait dévié derrière son filet, deux à zéro pour les forars de Val-d'Or. C'est quand même assez désolant pour Léva Dujar, que jusqu'à maintenant... Alors qu'on s'installe, on y va, il y a un fameux jeu à l'arrière en direction de Jacob Pelletier, qui est aussi évidemment pour les amateurs du Canadien, très souvent utilisé par cette équipe. Tchaïkovitch qui tire, attention, le retour et il marque! C'est Jacob Pelletier qui est en mesure de prendre possession du retour de Tchaïkovitch pour marquer un troisième but pour les forars de Val-d'Or. Tout juste à la fin de la période, un but qui fait très mal au Val-d'Or. Alors cette fois on réussit à maintenir l'attaque, Simono d'espace, Simono s'amène, Simono tende une fin, Bell passe à côté qui tire! Oh, Bell arrêt du gardien de but, Lemieux qui est testé durement pour une première fois je dirais en deuxième période. Lozon maintenant qui est sous la pression de Sainte-Marie. Lozon et Sainte-Marie toujours dans le coin de la patinoire, finalement c'est Lozon qui va reprendre, Lozon d'espace. Attention, il va donner une fin de tir, c'est bloqué par la défenseur, attire à nouveau, un autre et le but! Quelques retours là, Picard, Lozon et finalement c'est Robida qui va marquer. Et ça c'est un but qui va faire très mal au voltigeant de Drummondville, 4 à 0 pour les forars. La rondelle qui s'en va jusqu'à l'autre bout chez les voltigeurs de Drummondville, ça ne sera pas refusé, là on a de l'espace chez les voltigeurs. On s'amène, attention, devant l'éviation, oh, Bell arrêt de Blackburn. Bonne chance, le joueur de Drummondville, c'est finalement Doucet qui va être en mesure d'intercepter chez les forars. Attention, on s'amène, c'est Robida qui a de l'espace. Robida tire et marque Justin Robida qui réussit à déjouer le gardien de but d'Apena sur ce 2 contre 1 de son deuxième but dans cette troisième période.